Bonjour Pierre Gattaz, la rémunération de Carlos Ghosn est-elle justifiée ? Après tout les actionnaires étaient contre, je le rappelle. Ecoutez, Carlos Ghosn a fait un très bon travail au niveau de Renault, avec deux ans d'avance, une augmentation de 10% du chiffre d'affaires, un résultat 5%. Moi je n'ai pas de problème, je dirais avec le montant, j'ai un petit problème avec le fait que les actionnaires ont voté contre, je dirais, les conditions de cette rémunération et que, quelques dix minutes ou un quart d'heure après, le conseil d'administration enterrine quand même la rémunération. Donc là c'est vrai que je suis un peu gêné par la procédure, qui consiste à s'asseoir un peu sur l'avis des actionnaires. Vous pensez que c'est un passage en force ? Ecoutez, je suis surpris, je suis un peu gêné avec cette rapidité d'enteriner une rémunération en effet. Lorsque les actionnaires ont dit non. Gêné, vous pouvez aller plus loin dans l'expression de votre sentiment. Ecoutez, après, il y a un code AFEP-MEDEF qui essaye, qui tente en effet de mettre de la transparence. Je crois que ce code AFEP-MEDEF a fait beaucoup de progresser. Le problème de la rémunération, c'est transparent, tout le monde les connaît. Et il y a cette procédure, c'est en paix des assemblées générales, des actionnaires. Donc moi, ce que je pense, c'est dans ce code AFEP-MEDEF, nous disons, lorsqu'il y a un avis négatif, au moins que le conseil d'administration se réunisse une nouvelle fois, quelques semaines, quelques mois après, pour essayer de voir si cet avis des actionnaires peut être pris en compte. Or aujourd'hui, en effet, c'est ça qui me gêne, c'est qu'on n'a pas pris en compte l'avis. Mais justement, Pierre Gattasque, que faut-il faire si justement, en quelque sorte, ces lois ou ces engagements, si je puis dire, ne sont pas appliqués ? Écoutez, je crois que ça va progresser doucement, parce que vous voyez, il y a une certaine émotion qui s'est passée. Ce code AFEP-MEDEF permet aux actionnaires de s'exprimer, c'est quand même eux qui sont propriétaires des entreprises. Nous avons vu le fonds norvégien, gérant 750 milliards d'euros, commencer à dire, moi, j'aimerais aussi donner mon point de vue sur les rémunérations. Donc je pense que ça progresse. Je pense que ça progresse. Sophie de Menton, qui est présidente du mouvement patronal éthique, va saisir le comité des sages du MEDEF. Elle a raison ? Sur ce sujet ? Oui. Écoutez, on peut regarder, bien sûr. Ça fait partie des choses sur lesquelles nous pouvons nous exprimer. Je pense que ce sujet reste à débattre et à améliorer encore. Et il n'y a pas de double langage de votre part, ou d'une façon plus générale, des responsables du MEDEF, dont on pourrait comprendre qu'ils soient favorables, tout simplement, à ce que les rémunérations soient totalement libres, en tant que patron, et le fait que vous savez aussi que ça choque, tout simplement, et particulièrement dans notre pays. Comprenez ma question ? Oui, mais je crois que, si vous voulez, il faut rémunérer la réussite, le talent, les résultats. Ça, c'est fondamental. C'est vrai dans tous les pays du monde. Donc je crois que quand il y a de la réussite, il faut vraiment la rémunérer. Après, des capitales d'industrie en France gèrent des dizaines de milliers de personnes, des sous-traitants qui sont aussi des dizaines de milliers de personnes. Donc quand ça marche, bravo, formidable. Après, vous avez un marché international de rémunération, puis après, vous avez des conditions de transparence. Il faut gérer ça le mieux possible, en prenant en compte la difficulté, c'est vrai, de la France actuellement, qui doute, qui est en crise avec un taux de chômage élevé. Donc je pense que tout ça doit être intégré pour refaire partir la croissance, refaire partir l'emploi et se retrouver dans une situation où, en effet, la réussite peut être applaudie. Et après, que des rémunérations, malgré tout, soient toujours transparentes, soient toujours expliquées, soient toujours liées à des résultats. Et surtout respecter les règles éthiques qu'on met en place, parce que c'est quand même le propos initial. Absolument. Alors c'est vrai que le vote était consultatif. Bon, après, c'est ce que je dis, c'est qu'il faut quand même en tenir un peu compte, quand même. Bon, j'ai bien noté, en tout cas, l'expression que vous choisissez, choqué, non, gêner, oui. Ça peut être ça. D'accord. Alors, on va parler de l'actualité politique qui vous concerne très directement. La loi travail arrive à l'Assemblée aujourd'hui. Attendez-vous encore quelque chose des députés, Pierre Gattaz ? Écoutez, moi, j'attends vraiment des députés qu'ils reviennent à l'esprit initial de la loi. La version 1, c'est la création d'emplois. Notre pays souffre aujourd'hui d'un chômage endémique à 10%, 25% chez les jeunes. Il faut créer de l'emploi. Comment on le fait ? En baissant la peur des patrons d'embaucher. C'est une peur latente. Tous les patrons en France, qu'ils soient artisans, petits, commerçants, grands patrons, investisseurs, ont peur d'embaucher. Il faut aussi baisser la peur de nos salariés d'être licenciés. Comment fait-on ? Il faut absolument déverrouiller ce marché du travail. Ces deux peurs sont contradictoires et conflictuelles. Elles sont parfaitement alignées, pas du tout. Elles sont totalement alignées. Si vous avez un taux de chômage à 4 ou 5%, 5-6%, comme en Suisse, qui est à 4%, comme en Angleterre, à Londres, qui est à 3%, en Flandre, qui est à 3-4%, nos salariés, les salariés, les cadres ont le choix de partir. On le dit, je ne m'entends plus avec mon patron, je pars. Le lendemain ou la semaine suivante, ils trouvent un emploi. Vous voyez bien que de déverrouiller ce marché du travail, ça permet en effet à des patrons de baisser leur peur d'embaucher, parce qu'ils se disent, si j'ai un problème un jour de révolution technologique, etc., je pourrais me séparer un peu plus naturellement de mes salariés, tout en faisant attention de ne pas les mettre au chômage pendant 3 ans, parce que je rappelle qu'un employeur n'est pas là pour licencier un employeur, ne pense qu'à embaucher. Et deuxièmement, si ce marché du travail est beaucoup plus fluide, les salariés peuvent avoir le choix de démissionner, de partir, de retrouver un emploi. Vous voyez, c'est un double gain, je dirais, de réformer ce marché du travail. Donc concrètement et précisément par rapport au texte, au moment où il est, que demandez-vous ce matin ? Moi, je demande, si vous voulez, qu'on lève trois obstacles fondamentaux qui ont été rajoutés. Vous avez, un, la surtaxation des CDD. Surtaxer des CDD ne créera pas d'emploi, ça en détruira. Ça, c'est clair. Ça fait 30 ans qu'on surtaxe le coût du travail, les contrats. On a vu le résultat, c'est un chômage qui augmente, qui augmente, qui augmente. Il faut simplifier et détaxer les contrats de travail qui sont en CDI ou en CDD. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il faut arrêter de... Il faut que le CPA, le compte personnel d'activité, revienne à sa version initiale, qui est surtout d'intégrer le compte personnel de formation. Je le dis, pour que nos salariés ne restent pas au chômage longtemps, il faut les former, c'est de l'employabilité. Il faut que la formation se passe et ce compte personnel d'activité doit revenir à sa version initiale de janvier. Troisième chose, il faut surtout enlever le mandatement syndical qui a été rajouté dans la version 2. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est qu'une entreprise, une petite TPE, PME, devra, si ce texte reste comme ça, faire appel à un mandatement syndical, c'est-à-dire un syndicat extérieur, pour négocier les 35 heures, l'organisation de son travail, du travail de ses salariés. Or, quand vous êtes dans une petite entreprise de 10, 20, 30 personnes, vous connaissez parfaitement vos salariés. Vous n'avez pas besoin de passer par une procédure extrêmement complexe, d'aller chercher un syndicat extérieur pour négocier à l'intérieur votre temps de travail. Donc, ce qu'on dit, ça, c'est un casus belli. Le mandatement syndical, c'est un casus belli. Nous n'en voulions pas, de façon obligatoire, nous voulons qu'il soit facultatif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une entreprise de 50 personnes, ou de 40 personnes, peut avoir le choix d'utiliser son élu, son DP, son délégué du personnel, ou d'avoir un référendum, ou, éventuellement, le choix d'avoir son mandatement syndical. Pierre Gattaz, on a compris. Casus belli, ça veut dire que c'est un cas de guerre. Alors, si ça ne change pas, qu'est-ce que vous faites ? Écoutez, vous savez, le problème, c'est que nous, on est tendu vers l'emploi, vers la croissance et vers l'emploi. Vous avez menacé de quitter la table des négociations de l'assurance chômage. Oui, on verra. On verra la semaine prochaine. Nous avons des instances, le conseil exécutif du MEDEF, lundi et mardi prochain. Mais cette menace pèse toujours. Mais elle pèse toujours. Pourquoi ? Parce que, si on nous complexifie la loi du travail, le chômage va continuer d'augmenter. Et on va nous demander, nous, de prendre nos responsabilités pour régler le problème du chômage, qui aura augmenté à cause de cette loi. Pierre Gattaz, bloquez l'un pour débloquer l'autre, et ce n'est pas du chantage du tout, c'est totalement lié. Ce marché du travail doit être déverrouillé. Le monde entier le dit. Bruxelles le dit. Toutes les instances internationales le disent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut absolument que les députés prennent leurs responsabilités pour recréer de l'emploi, pour faire confiance aux employeurs et aux entrepreneurs. Moi, vous savez que Manuel Valls parle d'une prise d'otage et que Laurent Berger de la CFDT parle, lui, de chantage. Ce sont deux de vos partenaires, quand même, dans cette histoire. Oui, mais quand Laurent Berger va dans la rue pour protester contre la version 1, est-ce que c'est quoi ? C'est une prise d'otage ? C'est du chantage ? Non. Nous, on ne va pas dans la rue, on ne fait pas la grève. On dit juste qu'on veut créer de l'emploi. On dit juste qu'il faut faire confiance dans les employeurs et les entrepreneurs, comme dans tous les pays du monde, et qu'un pays ne peut pas être fort si son économie n'est pas forte et s'il n'y a pas de confiance avec les employeurs. Pierre Gattaz, en l'état, est-ce que ça veut dire aujourd'hui que, comme les syndicats, vous exigez le retrait de la loi El Khomri ? Non, je ne l'ai demandé pas. En l'état. En l'état. 5 000 amendements. En l'état, elle nous fait très peur, cette loi, parce qu'il y a deux, trois éléments qui restent positifs. Mais on voit bien, par exemple, le périmètre France, en cas de difficulté, si vous voulez, aujourd'hui, vous savez qu'une filiale française ne peut être aujourd'hui restructurée. si les autres filiales marchent, vous ne pouvez pas restructurer la France, ce qui est quand même un scandale. Vous avez un investisseur chinois ou allemand qui va investir en France, il n'aura pas le droit d'adapter son effectif en France si les autres filiales fonctionnent. Donc aujourd'hui, ça aussi, c'est encore dans la version 3, elle risque d'être mise en péril par les amendements actuels. Donc nous avons très peur, nous sommes très inquiets de l'évolution de cette loi. Avec cette loi-là, on ne peut pas créer d'emploi ? Très peu, à mon avis, non. À mon avis, dans la version 3, elle ne créera pas d'emploi. Et je dirais qu'on aura rajouté de la complexité. C'est pour ça que nous sommes sortis il y a 15 jours avec cette déclaration en disant « En l'état actuel, cette loi ne créera pas d'emploi ». Voilà, point. Donc il faut absolument que les députés la redressent et la fassent approcher de la version 1. Il faut faire confiance dans les employeurs. Il faut comprendre que cette loi n'est pas une loi politique. Ce n'est pas une loi pour faire plaisir à des groupes de gens. C'est une loi qui doit déverrouiller le marché du travail. Demandée par le monde entier. Merci beaucoup Pierre Gattaz d'être venu ce matin sur l'antenne d'RTL.